Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de Coliseum, on est en Xel, Uji et Ni, et on joue contre Steamer, Heliotrope et Nyripsa. Ça peut ruxer très fort, je sais qu'il y a des Steamer en mode de cri qui sont assez dangereux, et avec des portails d'un Helio ça peut faire très mal. Compo très offensive en face, alors la bonne nouvelle c'est que je pense que j'ai pas besoin de mettre trop d'esquive, j'ai pas mis d'esquive, j'ai mis mes stuff de base où il y a quand même des bonnes raids. C'est bien évidemment quand il y a besoin de mettre des esquives, il faut faire des concessions et en général je suis un peu moins tanky. Alors qu'est-ce qu'on a en face ? On a Pritek, je vais déjà faire mon premier tour de Xelor et on verra ensuite. Je vais caler je pense, je vais caler une petite synchro ici. Hop, on va se buff dessus. Et venir faire le petit T1 sympathique. Ok, alors pour une raison mystérieuse, j'ai pas le son. Bon ce sont des choses qui arrivent sur Dofus, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Alors moi je l'ai mis, mais je ne sais pas pourquoi j'ai pas le son du jeu. Bon, bah écoutez tant pis. C'est juste parti comme ça. Ouais, premier tour, je me demande s'il va pas péter ma synchro, mais limite ce serait pas plus mal, ça me dérangerait pas. Ah, cela dit, maintenant elle fait plus le maus de PA, c'est vrai. Mais si ça lui bait des PA, la limite c'est pas très grave. Alors qu'est-ce qu'on a en face ? Il faut que je regarde, il faut vraiment faire attention. Scintillant, triple scintillant. Ok, c'est surtout ça qu'il va falloir regarder. Ce que je peux faire, moi c'est une flamiche. Éventuellement un aboiement sur le Xel. Un mollusse. Et un petit buff de PM par là. Et je pense que ce serait bien que je ne m'expose pas trop, je vais venir ici avec l'ougi. Ok, que je bloque pas le Xel, c'est pas trop mal. Alors il faudrait que je regarde aussi s'il y a des print tech et bennes stimulants. Est-ce qu'on peut voir des trucs ici ? Il faut que je prenne le réflexe de bien avoir une bonne lecture de jeu au début du combat, ok. Je regarde s'il n'y a pas des items légendaires, des choses comme ça. Au niveau des esquives. Attendez, je vais mettre ça en haut. Pour l'instant, il se booste à fond. Là, il tape ma synchro, ça c'est logique. Ça fait un peu peur quand même. Le steamer, je sais pas trop à quoi m'attendre. Je vais mettre ça comme ça. Hop. On va mettre des PM au Xel. Peut-être un mode d'entraide sur l'ougi éventuellement. Ouais, je pense que ce sera bien comme ça. Quoi qu'il joue, on a le steamer. Bon, je peux avancer un peu en théorie. Je vais venir là, ce sera ok. Je vais essayer de coper le steamer, ça va être le plan. Non, j'ai l'initiative qui est adaptée pour ça. Ça me rappelle un débat qu'on a eu en live hier, pour ceux qui étaient là. Sur l'intérêt d'avoir un steamer, enfin, un Xelor qui joue juste après le steamer. Bon, alors après, malheureusement, il y a les... Ouais, les Lyo, ils jouent après mon Uji. Donc là, normalement, si je le ramène avec le Xel, je peux le burst avec l'Uji. Leni Ripsa ne va pas trop pouvoir intervenir sur le placement. J'ai pas mal de PM, je vais avoir 11 PM, 13 en passant sur le glyphe. S'il finit son tour ici, je peux le ramener. Je mets Makawot. Ok, ça va le faire, les amis. Ça va être nickel. Je me demande trop... Je n'ai pas trop compris ce qu'il a fait de son tour. Si je ne me trompe pas, c'est comme ça. Hop. Là, je l'ai. Alors, vite, il faut les faire vite, les tours. Je vais mettre ça ici. On va faire... Hop. 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 Et, 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 je vais venir lâcher. J'avais envie de mettre la double pétrif. On va faire ça. Comme ça, je sais que le retrait PA n'est pas cumulable sur la pétrification. Mais, ça me permet de la booster. Pétrification, le coût en PA est réduit à chaque fois que vous le lancez. Là, je lui ai calé mon ébène. Il faut bien que je pense aux ébènes. Ça, je n'ai pas tout le temps de réflexe. Typiquement, avec le J, souvent, je rachocac. Enfin, je dis souvent, mais voilà, je reprends le PVP. Je suis en redécouverte. Il faut bien que j'y pense. Donc, avec le J, il faut que je décale mon ébène. De toute façon, il va prendre l'ébène si je tape que au cac. Mais, à la limite, ça peut être intéressant de mettre juste un coup à distance pour quand même gagner le stack distance de l'ébène. On va voir. Déjà, je vais aller l'éroder et le tacler. De toute façon, il y a L'Iliot qui va pouvoir agir derrière. Donc là, je lui mets ça. Je lui mets ça. Je pourrais presque me transformer. Je vais faire ça, je pense. Ah, mais si je fais ça, je ne le tacle plus après. Ok, je vais partir dans l'optique de jouer full ébène. Mais du coup, ça me fait mettre un coup à distance. C'est pour ça qu'il y en a qui préconisent le phalancteur. Ce que je comprends, du coup. Bon, voilà, là, il a pris l'ébène. Et du coup, moi, j'ai pris mes stacks. Mais en fait, il aurait pris... Attends, mais ça aurait fait exactement la même chose si j'avais tapé que au corps à corps. Ok, il faut bien que je prenne en compte les mécaniques. Ça aurait été pareil si j'avais tapé full au cac. En fait, j'aurais terminé aussi à un état. En fait, si on est à l'état 5 et qu'on ne le place, ça ne change rien. On n'est pas à un état près. Ok, non, mais les ébènes, je répète. Moi, là, je suis en train de redécouvrir le PVP. Et les ébènes, j'ai peu joué avec. Donc, voilà, il faut bien que je prenne l'habitude, les réflexes. C'est ce qu'il fait. Il recule mon ennemi. Ok, c'est pas mal joué. On est d'accord que c'est le Batiscaf qui l'a évolué. Dévot 2. Ah, voilà, tu vois, en plus, le steamer qui joue enfin de... Moi, j'imagine qu'il a fermé ses portails, ouais. Il a mis des dégâts. Ah, il a mis des gros gros dégâts, hein. La vache. J'ai bien peur de perdre le Xelor. J'ai presque envie d'aller tomber le Batiscaf, en fait. Je pense que je vais carrément faire ça. Ah, bah, j'ai 0 crit, hein. C'est super, hein. J'avais 35 et 45, ok. Bon, j'aurais bien aimé 1 crit, quand même. Ça m'aurait peut-être permis de passer le kill. Oh là là, le lapin qui sonne la 5 roue, il a pas l'APO pour le Xel. Enfin, pas la ligne de vue, plus précisément. Bon, 2 ébènes sur le steamer, déjà de tomber, ça c'est pas mal. Mais je suis un peu inquiet pour mon Xelor, malheureusement. Je le vois plus qu'à 1 PA. Il avait dû prendre un bon retrait PA. Bon, il y a Lenni qui va jouer. Ouais, il faut que je cale du retrait. Alors là, il faut vraiment que je donne tout, hein. Il faut que je lâche mon meilleur retrait sur l'Helio. Je peux faire ça. Hop. Je peux faire ça. Alors là, d'où l'intérêt d'avoir boosté ma Petriff, hein. Hop. Ma Petriff qui a 2 PA. J'aurais même pu en caler une sur l'Helio, éventuellement. Là, je lâche mon meilleur retrait, les amis. Si je le fais une Jelio, lui, non. Je peux lâcher ça, en vrai, hein. Ah, mais là, je suis... On va faire ça. J'aurais voulu mettre un retrait de plus, mais je voulais pas que Lenni puisse me taper. Là, sinon, il me finissait, peut-être. Ça me parait pas mal. Bon, Lenni, qui n'a pas pu faire un tour incroyable, hein, malheureusement. Ok, la Prêve. Il débuffe pas l'Hero. Ça joue vraiment très agressif en face. En même temps, il joue bien, parce que là, mon Lenni ne peut jamais soigner. L'Helio, il a encore 9 PA, malheureusement. Il va falloir que j'aille trouver une façon d'aller soigner mon Xelor. Il y a beaucoup de dégâts dans cette méta, quand même. Ça me fait toujours un peu bizarre. Comment faire ? Hum, c'est compliqué, cette histoire. Oh là là, le Steam qui repasse avec une vitalité incroyable. Là, c'est le placement de l'Helio qui me met au fond, très clairement. En fait, avec le Xelor, j'aurais dû m'arranger pour ramener Lenni, je pense. Ça, j'ai quoi comme PO ? Je vais pas pouvoir... Bon, je crois que c'est terminé, les amis. Après, l'Helio, je peux lui mettre une sauce énorme. Mais je vais quand même... En vrai... On va tenter ça. Oh, je l'ai presque one shot. Ah, on est vraiment sur des modes full dégâts, là. Je voulais aller bloquer la ligne de vue, j'ai pas eu le temps. Comme j'ai choisi au dernier moment de changer de focus. Alors, scintillant, en plus, ça augmente les dommages de 20%. Ouais, ça, c'est effectivement problématique. Je crois qu'on a un petit problème de kill Xelor, là. Aïe, 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 comme on dit. Je pense qu'il va falloir que je passe en Finlanster pour éviter de me prendre ce genre de choses. Ce sera probablement mieux. Là, en fait, mon Lenni n'a pas joué du combat, c'est un peu le problème. Mais ça, ça dégage, mais... Lenni n'a tout simplement pas joué. Joli 2v3. Enfin, en vrai, je dis ça, mais le sien n'a pas beaucoup joué non plus, quelque part. Alors là, évidemment, je lâche mes meilleurs crit, maintenant. Ça, c'est obvious. Mais là, je vais avoir du mal à passer mes kills. Je peux... Ouais, dans les... 3v2, là. J'aurais, limite, peut-être dû faire un focus. En fait, ce qui serait bien, c'est qu'on est... Là, il y a clairement des boucliers hyper-effroissifs en face. Et très probablement des... Très probablement des malus de res mêlés ou distance, mais... Bon, j'ai pas une connaissance parfaite de la méta pour savoir quel genre de bouclier et jouer sur quel genre de perso. Et surtout... Que voulais-je dire ? Ouais, je trouve que c'est dommage, en fait, qu'on puisse pas voir les res distance et mêlés sur les persos. Ça m'aurait permis d'adapter un focus, peut-être, et de mieux gérer les choses. Parce que là, je suis quand même assez bluffé par les dégâts que j'ai mis sur l'hélio. Je me demande s'il a pas un malus de res mêlés ou un truc dans le style. Après, il a que 10% air, hein, c'est peut-être ça, tout simplement, mais... Là, en vrai, je pense que je l'ai... Selon ce que fait l'hélio, c'est pas impossible que je tue l'hélio. Ou alors, il peut-être lui mettre un mode sacrifice. Lapinot. C'est sélectif. Après, je lui ai mis un malus de soin, normalement. Les amis, c'est pas impossible que ça passe, hein. Auquel cas, après, bah, je suis pas si mal, parce que le steamer, il a pris l'héros. Bon, je suis déçu de pas avoir le son sur le combat, parce que le combat, il est quand même assez sympa. On va tester ça. Je vais faire ça. Je vais faire la track. Plus là, je lui cale, évidemment, mon petit ébène. Comment on optimise le rox ? En vrai, de toute façon, je le passe, hein. Je peux faire ça pour me buff. Ça. T'es... De toute façon, il a un ébène. Allez, on va mettre ça pour sécuriser le kill. Ah, j'ai été bête, j'aurais dû faire un sort à 3 PA pour remplacer l'état proie sur le steamer. Ça, c'était mal joué de ma part. Bon, c'est comme ça, c'est fait. Là, le tout, c'est que... Moi, je peux pas prendre d'héros, en fait. Mon lapin, il est là. Là, il faut que je cogne sur le steam à fond. Alors, ce que je peux faire, c'est aller me buff mon ébène comme ça. Il faut vraiment que je lui lâche mes meilleurs ébènes. Hop. Le crit qui passe. Enfin, j'ai un peu de crit. J'aurais dû avoir l'état proie sur le steamer. Là, c'est un misplay de ma part avec l'ouginac. J'aurais pu tuer le... J'aurais pu tuer pour 3 PA et caler l'état proie sur le steam. Ce qui aurait été un peu avantageux pour moi. Alors, après, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas en quinconce sur l'ordre de jeu. On est... Chacun joue ses deux persos d'affilé. Et comme c'est moi qui suis plutôt en position de passer un kill, on va dire que c'est plutôt à mon avantage pour l'instant. J'ai peur que le fait de pas avoir mis la proie sur le steamer me coûte très très cher. C'était probablement une grosse erreur. En plus, le steamer, je suis content, il a l'air de jouer plutôt feu que 2 crit à l'embuscade. Ça m'aurait embêté d'avoir beaucoup de rocks, mais là, comme ça va partir sur quelque chose de plutôt à l'érosion, maintenant que les gros dégâts sont tombés... Son scintillant, il n'a pas été claqué, on est d'accord. Ça va être intéressant. Je n'ai même pas regardé les pseudos déjà en face. Je ne sais pas si j'ai... Je ne sais pas si ils sont de quel serveur, je ne connais pas. Beaucoup d'érosion placée déjà en face. Franchement, ça devrait le faire pour moi, je pense. Ça devrait carrément le faire pour moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ah, il me manque. C'est la défaite. Il va me manquer un poil. On peut faire comme ça, normalement. Si je fais un pistage... Hop. Je peux faire... Moloss. Flair. Et carcasse. Il va falloir que je calme mes ébènes, autant que possible. Ça serait bien peut-être que je pète son lapin. Ou alors que j'aille taper, au choix. Je pense que c'est plus optique quand même d'aller restimuler. Ce serait bien que je ne crafe pas éventuellement. Je vais me faire un mode régène. Je peux me faire... Normalement, là, c'est le steam qui prend le... Je vais faire un sacrif... Ah, je voulais faire un sacrif ficelle sur le G. Je n'ai pas pu. On va faire ça comme ça. Hop. Et là, je mets du bouclier. Nickel. Normalement, c'est le steamer. Selon l'ordre de propagation des sorts, c'est lui qui a pris l'ébène feu. On est d'accord. Yes. Je ne me suis pas trompé. Je n'avais pas trop de doute là-dessus. Je connais bien l'ordre de propagation des sorts. C'est dans le sens horaire. En commençant en haut à droite, en gros. Ok. Petit dégâts encore. Bon, l'ennie a pris des petites claques, mais en vrai, pour l'instant, ça va. Son nennie qui va jouer. Bon, là, il va pouvoir se détacler tranquillement. Ok. Son bassist cave qui me met des boucliers. Bah, bah, GG à tous. Ce serait bien. Je vais peut-être m'arranger pour péter son lapin. Ah, ça aurait été bien que je le fasse. Ok. J'allais dire avant qu'il... Avant qu'il prenne les boucliers. Mais bon, la harpo lui enlève ses boucliers. Je pense que je vais avoir besoin d'un phalancheur. sur le Xalor. Là, il est tombé beaucoup trop vite. Valoranster qui sont très intéressants. Je m'en rends compte, là. J'avais déjà eu des gros joueurs PVP qui m'avaient conseillé de jouer avec. Mais là, après avoir fait quelques colis, je me rends évidemment compte de la puissance de la chose. Ok, galvanisant. Ah, alors. Le mode frayeur était l'erreur. Il me bloquait un peu. J'avouerais qu'avec le mode frayeur, ça va directement mieux. J'ai pas le CD du flair, par contre. Alors, j'ai plusieurs options. En vrai, je vais pas me casser la tête. Je vais faire ça, regardez. On place l'héros. On booste l'ébène. On va mettre Carcasse. Carcasse. Marteau de Moon. L'ébène est placée, les amis. Est-ce qu'on peut passer un kill ? En vrai, oui. Normalement, je fais ça. Je gagne 2 PM. Je prends la ligne de vue en diagonale. La petite ligne de vue parfaite, là. Hop. Normalement, j'ai juste à faire ça. Hop. Je vais même mettre un petit boost PM sur mon Oji. GG. Voilà, donc, on pot très très agressif en face. Effectivement, ils m'ont tombé le Xel assez vite. Et on aurait presque pu penser que le colis était perdu pour moi. Mais en fait, une fois qu'ils avaient perdu tout leur capacité de burst, leur cincillant et tout, après, sur un mode de jeu qui est plus sur de la durée, moi, je prends carrément l'avantage avec mon NIOJ. Et surtout, mes modes très solides. Vous voyez, les raids. J'aime pas du tout. Moi, les modes gros dégâts, je vais passer des bonnes shots. Une fois que le jeu se met en place, je suis beaucoup plus à l'aise. Bon, je suis déçu de pas avoir eu le son sur ce combat qui était quand même plutôt stylé. Je vais voir ce que je peux faire pour réguler le problème, même si je sais que, bon, voilà, c'est pas toujours facile. Bon, de toute façon, ça change rien. Je vais venir là. Là, on va taper à fond. Hop, je me transforme. On va venir chercher les petits dégâts par là. Ouais, du coup, ça fait des modes assez fragiles en face. Et je pense qu'il doit y avoir des malus de res parce que je trouve que je tape quand même hyper fort. Il y a un bon jeu. Hop là. Écoutez, c'était plutôt... C'était intéressant comme combat. Dans la façon dont il s'est déroulé, il y a eu plusieurs phases. Vraiment une phase hyper agressive, une phase placement. Son élue a très bien joué dans la mesure où j'ai pas pu jouer, en fait, avec mon Yanny. Mon Yanny, il a fait... Il a eu les trois premiers tours, il a littéralement rien fait du tout. Mais ça a été un peu le cas du sien aussi, quelque part. Donc, écoutez, ça fait bien plaisir. La code qui monte tranquillement, 4175. C'est un plaisir. C'était un combat qui m'a beaucoup plu parce que j'ai pu voir une façon de jouer en phase qui était assez atypique. Enfin, atypique par rapport à ce que je connais du PVP d'il y a longtemps, qui est peut-être plus en phase avec la méta aujourd'hui. Mais c'est bien, ça me fait encore prendre conscience de certains trucs. C'est pas mal. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner sur ma chaîne, sachez que j'organise mes vidéos en playlist. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.